Bonjour à tous, bonjour au public, merci beaucoup d'être venus nombreux aujourd'hui pour cette troisième table ronde qui est consacrée aux dessinateurs de presse africains et aux défis et aux difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Je suis la porte-parole de Reporters sans frontières, je m'appelle Pauline Adès-Mével et nous sommes avec quatre dessinateurs prestigieux qui viennent de tout le continent. Nîmes qui vient d'Algérie, qui est venu spécialement pour l'occasion pour cet événement Cartooning for Peace et avec lequel on va évoquer toutes les difficultés des journalistes et des dessinateurs de presse en Algérie aujourd'hui. Willy The Kid qui va nous raconter également son expérience au Congo et en Côte d'Ivoire et qui a connu l'exil, donc une triple expérience et nous expliquer en fait comment il l'exerce aujourd'hui. Yémi vient d'Éthiopie, bonjour Yémi et c'est intéressant aussi d'interroger Yémi sur les difficultés que connaît le pays, l'Éthiopie aujourd'hui, notamment avec toutes les tensions qui ont lieu au Tigré, on en parle beaucoup en ce moment. L'exercice aussi de ce métier de dessinatrice pour une femme, est-ce qu'elle rencontre des difficultés particulières dans l'exercice de cette profession ? Et enfin Gadé qui est avec nous et qui nous parlera en fait du Kenya qui travaille pour un grand média, qui est également un bon témoin de la situation en Ouganda et en Tanzanie pour le dessin de presse. Le Kenya qui est donc un pays plus démocratique, qui est plus ouvert aujourd'hui, mais qui rencontre néanmoins un certain nombre de difficultés. Je vous laisserai vous présenter et surtout raconter en fait ce qui vous amène ici. Je voudrais commencer le débat avec Nîmes qui sera amené à nous quitter un peu plus tôt pour retrouver un plateau télé, pour raconter son expérience. Et Nîmes, je voudrais commencer avec vous parce qu'en France, aujourd'hui, on connaît bien en fait la situation en Algérie. On en entend parler beaucoup depuis le 21 février 2019, depuis le début du mouvement de contestation Irak. On sait à quel point c'est difficile pour les journalistes d'exercer, également pour les dessinateurs de presse. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez en fait comment, en quoi c'est différent d'être un dessinateur de presse, jusqu'où vous pouvez aller dans la caricature, dans la satire, quel est le message que vous pouvez exprimer. Et puis, vous avez vous-même été victime d'emprisonnement récemment. Vous avez passé de longs mois en prison, et c'est très important en fait aussi de pouvoir témoigner, parce qu'au sortir de prison, vous continuez votre travail avec le même courage. Et je pense que c'est important pour le public aujourd'hui de raconter cette expérience. Qu'est-ce que c'est d'être dessinateur de presse aujourd'hui en Algérie, avec un président Tebboune, un référendum constitutionnel qui a été boudé, et une situation de pression extrêmement difficile pour les journalistes et les dessinateurs ? Alors, bonjour à tous. Alors moi, en fait, j'ai connu, j'ai été dessinateur de presse dans le journal El Watan, qui est un journal un petit peu contre-pouvoir, dans les années Bouteflika. Donc, ce que j'ai remarqué là, c'est que, en fait, ce qui était possible comme caricature, par exemple, dessiner un président, ce qui était possible sur l'ère Bouteflika, ne l'est absolument plus aujourd'hui. Aujourd'hui, si on dessine, par exemple, Tebboune, on risque un mandat d'épôt, d'être emprisonné pour moins que ça. Même sur le web, un commentaire ou un petit message déplacé, on est emprisonné directement. Après, ce qui est... En fait, moi, sur les caricatures, j'avais commencé au tout début du Hirak, mouvement populaire. En fait, moi, je suis un dessinateur qui dessine un petit peu la société, ce qui m'entoure et comment, moi, je l'aperçois. Dès qu'il y a eu le mouvement populaire, j'étais un petit peu réticent au début. Je me suis dit, bon, nous, Algériens, on va faire une révolution avec notre tempérament et tout. Ça risque de se passer mal. Mais finalement, j'étais très, très surpris par l'aspect pacifique des manifestations. Et donc, j'ai commencé, semaine après semaine, à dessiner ce que je voyais, ce que je comprenais du contexte politique. Et les dessins ont été très, très vite repris sur les réseaux sociaux pour être imprimés et bronzis par les manifestations dans la rue. C'est important parce que le message que vous pouvez envoyer avec des dessins, vous dites que le mouvement était calme. Il n'a pas été... Ensuite, il a été réprimé. On va voir tous les problèmes qui ont été rencontrés par vous quatre, en fait, pendant la pandémie et puis ces deux dernières années sur le continent africain. Est-ce que vous avez eu l'impression de pouvoir faire passer des messages différents, de sensibiliser plus l'extérieur aussi, puisque vous avez une renommée internationale, sur cette question du Hirak, sur place, sur la situation politique ? Je voudrais quand même rappeler que l'Algérie a toujours ses frontières fermées, qu'il y a 300 détenus d'opinion actuellement en Algérie, que certains journalistes sont emprisonnés, comme le correspondant d'ailleurs de Reporters sans frontières et TV5, Khaled Drarini, qui est resté 11 mois en détention et qu'un certain nombre d'entre eux, effectivement, connaissent des mandats de dépôt, sont convoqués. Il y a une pression permanente. Cette pression a été très renforcée par la pandémie qui a permis aux autorités, dès le mois de mars 2020, de serrer la vis et surtout de ne plus communiquer et de profiter du fait que les yeux étaient tournés ailleurs. Moi, ça m'intéresse de savoir, en fait, quel moyen le dessin de presse, la satire, la caricature, quel message il vous a permis de communiquer et est-ce que ça a été plus facile pour vous ? Alors, facile, pas du tout, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a eu la pandémie, les marches se sont arrêtées et, en fait, la pandémie a été un petit peu l'allié du pouvoir. Donc, c'est là où il y a eu le plus de répression. C'est comme s'il y avait une vengeance du pouvoir qui passait journaliste après journaliste, les opposants et tout ça, et qui les mettait en prison, les persécutait et tout ça. Après, moi, pour mes dessins, moi, je retransmettais mon ressenti et celui des gens avec qui je manifestais dans la rue. Et je faisais ça, voilà, pour la liberté de m'exprimer et tout. Jusqu'à ce que je me fasse... Enfin, ils sont venus dans mon agence. J'étais en train de travailler. Ils ont débarqué en civil. Ils ont pris tous les PC, tout mon matériel. Après, ils m'ont... 5 heures de garde à vue, voire jusqu'à 5 heures du matin, pardon. Et ils me posaient des questions. Ils me disaient, OK, vous êtes dessinateur, mais d'où vous avez vos idées ? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ? Parce que pour eux, en fait, un dessinateur, ça ne fait que dessiner. J'ai dû donner tous mes codes Facebook, tous mes trucs. Ça a pris un temps énorme. Ils étaient là. Après, quand ils ont compris, ils m'ont dit, ben, dis donc, heureusement qu'il n'y a pas 10 comme vous. Parce que sinon... Mais c'était ça, en fait. Ils cherchaient, est-ce que je suis influencé ? S'il y avait une manipulation derrière. S'il y avait une manipulation derrière et tout. Mais ça les a quand même... Ça ne les a pas empêchés d'être extrêmement sévères avec vous. Finalement, ça n'a pas... La répression était là quand même. Oui, oui. D'ailleurs, moi, c'était la première fois que je partais dans un tribunal. Du coup, je me suis dit, OK, là, peut-être qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Mais une fois devant le juge, il va comprendre que ce n'est que des dessins. Et le juge, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, il a regardé les dessins comme ça, il m'a dit, de quoi vous vous mêlez ? C'était le premier mot. Et là, je commençais à avoir... Je me suis dit, bon, là, ça va partir en... Donc... mandat dépôt, pas de présomption d'innocence. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en Algérie, on vous met d'abord en prison. Et c'est à partir de là qu'il faut prouver votre innocence. Et donc, j'ai passé une quinzaine de jours. Puis j'ai été jugé. C'était trois mois... Un an et un an dans trois mois fermes. Un an sur six dans trois mois fermes. Et voilà. Et après les trois mois fermes, vous avez repris avec le même courage votre activité ? Oui. Alors, j'ai repris parce que... parce que je ne me voyais pas m'arrêter. En même temps, je me suis très vite... Ça m'a pris un peu de temps, mais après, je me suis dit, finalement, la vraie prison, c'est de ne pas dessiner librement. C'est-à-dire que physiquement, OK, on n'est pas en prison. Et c'était dans des circonstances... Mais... Donc, j'ai repris. Mais ça m'a poussé à être un petit peu plus subtil, à essayer de faire passer les messages un petit peu moins frontalement, à essayer de trouver d'autres niveaux de lecture et à continuer. De toute façon, le combat, à partir du moment où on est là-bas, je pense que c'est maintenant à la jeunesse de vraiment prendre les choses en main et d'essayer de faire changer les choses. Et avec le dessin, vous pensez que vous sensibilisez aussi un public, un lectorat des jeunes qui n'iraient pas forcément vers la presse, mais qui sont sensibles à l'actualité que vous transmettez dans vos dessins ? Alors, totalement. Au début, je faisais des dessins où j'écrivais en français. Donc, c'était une certaine catégorie qui comprenait et tout. Mais au fil des manifestations et tout, je me suis dit, on va essayer de toucher plus de monde et faire des dessins où il n'y a pas de texte. Et c'est à partir de là où ça a commencé à prendre de l'ampleur. Parce que je recevais des messages de gens qui me disaient, on n'est pas trop au dessin de presse, on ne suit pas la BD, mais vous, on se reconnaît dans ce que vous faites et on aime bien ce que vous faites et continuez. C'est intéressant. Je voudrais que vous restiez un tout petit peu avec nous à interroger Nîmes, justement, puisque vous n'appartenez pas au même type de dessinateur de presse. Puisque Nîmes, vous êtes sur un média en ligne, vous travaillez aussi sur la satire. C'est un autre environnement. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience en Éthiopie, votre travail de dessinatrice ? Je rappelle qu'il y a seulement 10% de femmes qui sont dessinatrices de presse sur le continent africain. Donc, c'est une autre forme de courage. Est-ce que vous pouvez nous raconter, en fait, quelle est votre activité principale ? Je sais que vous êtes très présente en ligne, sur les réseaux. Vous touchez également un public jeune. J'aimerais que vous nous racontiez et qu'on parle un petit peu de la situation politique actuelle. On attend des résultats d'élections également en Éthiopie depuis hier, puisque des élections se tenaient. Le contexte électoral en Afrique est toujours l'occasion de mettre la pression sur les journalistes. Et puis, on parlera, bien sûr, de la question de la pandémie. Voilà, je voulais donc vous laisser vous exprimer. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à venir ici. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, j'ai étudié l'architecture. Ça a été mes études. Et je suis passé au dessin de presse après l'architecture. J'ai toujours nourri une passion pour les couleurs et pour les dessins. Et les caricatures. Moi, j'ai grandi en Éthiopie toute ma vie dans une situation politique. Et si on s'oppose, on dit quelque chose contre le gouvernement, on va directement en prison. Et c'est comme ça que j'ai vécu et que j'ai été élevé en Éthiopie jusqu'à l'âge de 20 ans. Depuis trois ans, comme vous le savez, il y a un nouveau premier ministre qui s'appelle Abiy Ahmed. Et lui, quand il a été nommé, les choses ont commencé à changer. Dès qu'il est arrivé, beaucoup de journalistes ont été libérées et les situations ont commencé à s'améliorer. Donc, moi, j'ai commencé à dessiner, à faire des dessins politiques, un peu de dessins avec un ami, un de mes amis qui était blogueur. C'est là où j'ai commencé à faire des caricatures. Il y a seulement trois ans, très peu d'expérience. Avant coup, je n'osais pas dessiner quoi que ce soit. Avant ça, avant il y a trois ans. C'était confortable. Bon, enfin, je ne voulais pas aller en prison. Je ne voulais pas aller en prison. Donc, non. Et récemment, ce que j'ai pu faire, je le fais, je l'ai fait avec un cas social sur les femmes. Je travaille avec des ONG concernant les femmes dans le pays. En général, je travaille sur des problèmes de respect, de droits de l'homme, sur l'éducation, l'architecture, sur des sujets que je domine. si vous avez pu évoquer plusieurs types de sujets, quels sont le type de problèmes qui représentent le président ? Parce que l'Éthiopie n'est pas bien connue pour être un pays favorable à la presse, à la liberté de la presse. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le président actuellement ? Depuis trois ans, on peut faire des caricatures du premier ministre. Je l'ai fait. Ça me passe. Mais ces jours-ci, le problème qui se produit en Éthiopie, c'est que on a été opprimés tellement longtemps que quand on vous dit que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous ne savez plus quoi dire. On a été en prison pendant 30 ans, ou presque. Quand tout s'ouvre et que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, les gens commencent à dire n'importe quoi et commencent à s'insulter les uns les autres. Alors, vous ne savez pas où vous en tenir en tant que personne qui veut pouvoir exprimer ses idées. Vous ne savez pas vraiment où commencer à savoir est-ce que je dessine ci ou ça ou est-ce que vous pouvez vous en tenir comme vous pouvez le voir sur mon dessin derrière. Et il y a un problème d'ethnicité dans mon pays qui complique les choses, un problème d'ethnicité. Et en tant que société, on est une société très secrète parce qu'on ne révèle pas ses secrets, on ne se révèle pas. Eh bien, on garde ses propres secrets, on ne les partage pas avec qui que ce soit. Et aussi, il y a des problèmes d'ethnicité et de religion. C'est une société très religieuse. C'est une société avec une empreinte religieuse énorme. Donc, on essaie d'équilibrer tout cela. et puis, il y a aussi tellement de remords et de luttes entre les groupes ethniques contre le pays. On a 70 groupes ethniques différents. Alors, on se dit, lequel ? Je vais représenter dans mon dessin. Si je représente celui-ci, les autres vont être furieux. Donc, depuis 30 ans, les 30 dernières années, avant, il y a 3 ans, si vous voulez, ont été sous la férule d'un régime et ce régime a lutté pour diviser la société entre les ethnies. Ils ont... Ils avaient des armes pour nous diviser. Ils ne voulaient pas d'unité. Et tout le monde reste sensible à leur ethnicité, du coup. Alors, est-ce que je vais représenter cette ethnicité dans mon dessin ou pas ? La situation est très difficile. Donc, la ligne rouge, le fossé, c'est l'ethnicité beaucoup plus que les questions politiques, n'est-ce pas ? En tant que femme, en tant que femme dessinatrice, est-ce que... Comment ? Est-ce que vos collègues vous voient ? À quel niveau ? Ou est-ce que... Est-ce que vous avez la même crédibilité ? Est-ce que vous pouvez représenter n'importe quel sujet où est-ce qu'il y a encore une barrière contre les dessinatrices en Éthiopie ou pas ? En ce qui me concerne, d'après ma propre expérience, en tant que femme, franchement, je n'ai pas fait l'expérience d'aucune réticence, aucune discrimination parce qu'on est très peu nombreuses dans le pays. Très peu de dessinatrices, peut-être six dans toute l'Éthiopie. Donc, ça, c'est une autre chose. Alors qu'en France, on voit qu'il y a des dessins de presse partout. C'est un moyen d'expression courant en France. Il y a plein de couleurs. Quand vous visitez les villes, vous les voyez, mais en Éthiopie, ça n'est pas du tout comme ça. On pense que les dessins, c'est pour les enfants, c'est des bandes dessinées. On ne nous prend pas au sérieux, c'est des bandes dessinées. Alors, ils ne peuvent pas être utilisés pour exprimer des problèmes dits sérieux. La raison pour laquelle je travaille avec des ONG, c'est à cause de ça, parce que les ONG sont à l'étranger, elles comprennent toute la valeur que représentent les dessins de presse et ils peuvent vraiment être utilisés pour transférer et faire passer des messages très fortes, même de façon subtile, afin que les gens puissent facilement les comprendre en tant que femmes. Je n'ai pas été victime d'aucune sorte de discrimination. Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous et de pouvoir aussi raconter votre expérience la question justement des femmes dessinatrices et sûrement aussi un point que je voudrais soulever. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre chemin jusqu'à l'exil et en tout cas ce que vous permet ? Je rappelle, vous venez du Congo et vous avez fait un long passage en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important aussi. il y a une actualité avec le retour de l'ex-président Bagbo aujourd'hui et des pressions encore contre des journalistes encore hier pendant une visite de Bagbo dans son village natal. La situation en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que vous permet l'exil aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il vous permet de dire ? Quel type de message il vous permet de véhiculer ? C'est important. Je voudrais faire un petit retour sur la table ronde précédente. Willy from Tunis expliquait qu'il faut retenir ces jeunes, il faut essayer de faire en sorte que ceux qui veulent partir restent. Mais vous, vous n'avez pas pu le faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience ? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait Yemi tout à l'heure. C'est qu'en Afrique, j'ai envie de dire qu'il faut comprendre que l'exercice du métier de dessinateur de presse remonte à très peu d'années. On va dire que c'est relativement jeune par rapport à ce qu'on connaît ici en Europe, en Afrique. Le dessin de presse a connu sa vraie éclosion à partir des années 90. Donc ça fait relativement très peu de temps. C'est pour ça que les années 90 quand il y a eu l'avènement de la démocratie en Afrique qui a permis l'éclosion des journaux d'opposition et qui a vu fleurir le métier de dessinateur de presse. Avant ça, c'était dans beaucoup de pays le parti unique et donc on n'avait pas le droit de critiquer le pouvoir en place. Donc ça fait une trentaine d'années simplement que les dessinateurs ont le droit de s'expliquer. Les politiciens n'étaient peut-être pas préparés à ce genre de mouvement j'ai envie de dire et donc c'est quelque chose qui vient un petit peu comme un cheveu dans leur soupe où ils étaient habitués à avoir le dernier mot à avoir voilà pignon sur rue pas de pluralisme voilà il n'y avait pas de pluralisme ça n'existait pas donc la contestation n'existait pas aujourd'hui les dessinateurs apprennent donc pour le Congo Brazzaville par exemple pour le cas du Congo Brazzaville il y a très très peu de dessinateurs de presse et au début des années 90 donc forcément on est mal vu le pouvoir en place n'apprécie pas forcément ce genre d'art on va dire ou ce genre d'expression donc effectivement on est très rapidement ciblé on est très rapidement listé on est très rapidement suivi alors c'est un petit peu ce qui m'est arrivé moi j'ai quitté le Congo en fait sous la guerre il y a plusieurs on va dire il y a plusieurs circonstances qui se sont mêlées mes parents étaient politiciens donc à un moment quand le président actuel le président qui est revenu au pouvoir a repris le pouvoir il s'est passé une espèce de j'ai envie de dire une espèce de chasse aux sorcières où tous ceux qui avaient plus ou moins collaboré avec le pouvoir le pouvoir qui perdait la guerre étaient un petit peu pour chasser étaient un peu enfin étaient en difficulté on va dire et c'est dans ces conditions que j'ai quitté le Congo pour la première destination qui me tombait sous les bras alors ça s'est vraiment passé comme ça où un beau jour j'ai reçu un message de mes parents qui m'ont dit si tu peux quitte le pays mais le plus tôt possible et va va t'en n'importe où sans te retourner et je suis parti dans la première agence de voyage j'ai demandé le prochain vol il part où et on était un lundi le prochain vol partait le mercredi pour la Côte d'Ivoire et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire ils partaient au Bangladesh je me serais retrouvé au Bangladesh ou n'importe où c'est comme ça que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire par coup de chance j'ai rencontré l'équipe du journal Biche dont on a parlé tout à l'heure lors de la précédente conférence voilà donc j'ai commencé à collaborer avec ce journal et puis de fil en aiguille je me suis retrouvé ici en France aujourd'hui je suis auto-entrepreneur alors j'ai un pied ici et un pied en Afrique j'ai vraiment résumé mon histoire parce que si je devais la raconter je pense qu'on serait là jusqu'à après demain et c'est on va dire que c'est le parcours d'un d'un migrant qui a fait ce qui a émigré malgré lui on va dire parce que il n'y aurait pas eu la guerre au Congo il n'y aurait pas eu ces persécutions je ne pense pas qu'aujourd'hui je serai ici parce que j'avais une vie là-bas assez heureuse et je n'avais aucune raison de partir en fait oui enfin à part les pressions qui peuvent s'avérer extrêmement dangereuses et qui peuvent conduire ces pressions qui m'ont poussé voilà les exactions contre les journalistes je crois que la situation c'est quand même important de rappeler aujourd'hui que le continent africain la liberté de la presse c'est quand même très théorique il y a quand même un certain nombre de pays qui connaissent beaucoup de pression et la crise sanitaire a vraiment contribué à renforcer la pression le nombre d'exactions a augmenté pendant la crise sanitaire on a vu par exemple il y a des données qui montrent que les exactions contre les journalistes ont été trois fois plus importantes entre mars 2020 et mai 2020 qu'entre mars 2019 et mai 2019 donc les trois premiers mois de cette pandémie qui ont sidéré le monde et qui ont permis à des régimes un peu sévères de sévir justement ont été utilisés à bon escient c'est quand même important de le rappeler aujourd'hui vous pouvez dessiner sur tout il y a des limites ou il y a des sujets que vous vous interdisez je peux dessiner pour tout si c'est une question d'en avoir le pouvoir oui je peux dessiner sur tout mais je vais dire que je m'auto-censure énormément il y a un président africain qui disait et la phrase m'a fait suffisamment rire pour que je la répète ici en fait dans la plupart des pays d'Afrique la liberté d'expression elle est tolérée mais c'est par contre la liberté après l'expression qui n'est pas garantie et il a bien raison en fait quelque part parce que je trouve que c'est bien dit on a le droit de s'exprimer en réalité il n'y a aucune pression j'ai envie de dire il n'y a aucune pression directe mais c'est après s'être exprimé que les problèmes vont commencer et les problèmes il y a de la famille dans votre pays d'origine il peut y avoir une répression qui se poursuit oui aujourd'hui je suis en France mais ça n'empêche pas par exemple des coups de fil de la direction de la sécurité du territoire pour m'intimider pour me dire que mes petits dessins ne sont pas appréciés en haut lieu par exemple bon ça veut dire ce que ça veut dire après soit on continue soit on arrête moi je reconnais que pendant un temps quand j'ai reçu ce genre de message je me suis dit bon je ne vais pas mettre en péril ma vie ou la vie des miens à cause d'un petit dessin ça n'a strictement aucun sens donc j'ai arrêté de dessiner pendant un bon moment et c'est en rencontrant l'équipe de Cartooning for Peace que je me suis dit peut-être que tout seul j'étais faible mais en étant en faisant partie de Cartooning for Peace en étant membre de cette association ça me donne plus de force peut-être plus j'ai plus envie de parler et je continue à le faire parce que j'ai beaucoup d'amis au Congo qui me disent ah mais c'est bien que tu continues à dessiner parce que si tu ne le faisais pas personne ne le ferait parce que ceux qui sont sur place en fait n'osent pas bien sûr et c'est ça le problème ceux qui sont sur place ils craignent tellement la répression qu'ils n'osent pas dessiner alors moi je bénéficie certainement de cette liberté en étant ici de pouvoir m'exprimer comme je le veux je reçois de temps en temps des petits coups de fil d'amis je mets ça vraiment entre griffes qui me disent ah mais tu as recommencé à dessiner là mais fais gaffe on sait où tu habites ok mais après je me dis si je ne le fais pas personne ne va le faire en fait donc il faudrait peut-être que je le fasse c'est quelque chose qui mérite quand même d'être après ce n'est qu'un point de vue peut-être personnel c'est moi c'est mon point de vue c'est moi face à ma feuille j'ai envie de dénoncer telle ou telle chose oui c'est très important je pense que ça va pas plus loin mais je pense que c'est quand même important important de justement de ne pas se laisser intimider de ne pas laisser les pouvoirs dissuader et exercer des pressions parce que ce qui vous arrive peut intimider de la même façon que ce qui arrive à Nîmes a vocation à évidemment à dissuader certains de ses collègues je pense que vous avez sans doute discuté à votre sortie de détention de prison avec des collègues qui avaient été un peu plus frileux pendant votre détention et qui bien sûr ont été un peu plus discrets n'est-ce pas ? oui clairement on était quand même au début de la révolution pas mal de dessinateurs sur Alger Constantine à dessiner après après mon incarcération j'ai clairement servi en fait d'exemple et de modèle c'est-à-dire que après ça il y a eu pas beaucoup de dessinateurs n'osait vraiment y aller ça a calmé beaucoup de monde je pense aussi qu'il ne faudrait pas minimiser les risques parce que la réalité est différente d'un pays à l'autre alors en France on peut se dire bon on reçoit des menaces et puis on va continuer et peut-être que ça n'ira pas plus loin que ça mais en Afrique c'est pas forcément le cas je vais citer l'exemple d'un ami qui était journaliste et qui prenait des risques il dénonçait vraiment des choses parce qu'il se disait que c'était son métier de journaliste au Congo au Congo mais aujourd'hui il n'est plus là voilà aujourd'hui il se retrouve enfin il est mort dans des des circonstances assez dramatiques et je pense que les réalités ne sont pas les mêmes donc moi je comprends mes collègues qui sont au Congo et qui n'osent pas le faire je les comprends parfaitement parce que du jour au lendemain ils peuvent c'est pas la prison qui risque c'est simplement de perdre la vie et là c'est vraiment on se dit il y a deux poids deux mesures en Europe on fait une caricature oui d'accord on risque peut-être la prison enfin parfois plus on l'a vécu parfois plus on l'a subi ici mais la répression est parfois beaucoup plus violente bien sûr dans certains pays d'Afrique alors justement ça m'amène et on va pouvoir en parler avec Gado mais la question de l'impunité en Afrique est quand même une question qui est importante c'est à dire vous parlez de ce collègue en fait qui a été donc qui a disparu dans des conditions dramatiques on a l'impression que ce qui en fait perdure en tout cas c'est cette impunité le fait que les crimes contre les dessinateurs de presse contre les journalistes ne sont pas punis comme ils devraient l'être et donc que les autorités n'envoient pas ce message de condamnation publique ce message de qui pourrait dissuader certains de se livrer à des crimes est-ce que la situation au Kenya où il n'y a donc qui n'est pas un pays aussi facile pour les journalistes est-ce que cette question de l'impunité des crimes est pour vous importante dans votre exercice Gado et j'aimerais que vous présentiez un petit peu votre travail et les raisons en fait qui vous amènent à décider dans un grand quotidien kenyan la question de l'impunité qui est très importante parce qu'on considère que si les crimes ne sont pas punis cela va probablement contribuer au fait que certaines personnes vont attaquer les journalistes quelle est la situation au Kenya cette question de l'impunité est-ce que vous pensez que les autorités ont suffisamment condamné les attaques et les crimes contre les journalistes et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à dessiner dans un pays voisin vous travaillez dans un très grand média à l'inverse de Yémi ou de Nîmes alors qu'est-ce que ça fait de travailler pour une si grande publication c'est important également comme Yémi et Nîmes de dire que dans la plupart des pays africains vous avez la garantie de la liberté d'expression mais pas de la liberté après expression en ce qui concerne l'impunité dans les pays d'Afrique de l'Est je crois que le Kenya a été légèrement en avance en ce qui concerne la liberté d'expression car il y a eu une tradition de médias indépendants depuis un certain temps cependant comme je l'ai mentionné les acquis se sont érodés ces acquis en fait ont été repris ce qui s'est passé par exemple c'est qu'il y a eu beaucoup de menaces et d'intimidation à l'encontre de blogueurs et à l'encontre de journalistes il y a quelques cas où les blogueurs ont été emprisonnés et une des choses positives c'est qu'en ligne il y a eu un mouvement de révolte très important et donc la question est de savoir comment est-ce que l'on protège les acquis obtenus dans un pays comme le Kenya au cours des années l'autre domaine dans lequel les hommes politiques et l'administration politique a été très bonne c'est dans le fait d'infiltrer la presse et pour moi ça c'est un problème encore plus grand parce qu'ils trouvent des moyens de forcer les journalistes d'acheter des journalistes parce que ça c'est quelque chose qu'on en a tendance à oublier et ils arrivent à supprimer certaines informations à choisir à influencer les choses et à choisir ce qui peut être publié et ce qui ne peut pas être publié c'est quelque chose qui est apparu plus récemment maintenant que le Kenya va connaître une élection l'année prochaine donc en d'autres termes la propagande la façon dont ils transforment les médias en outils de propagande oui absolument et faire en sorte que les médias soutiennent un ordre du jour défini au Kenya en ce moment il y a un problème lié au fait que la constitution ils veulent changer la constitution en fait il va y avoir un référendum on a vu la classe politique pousser en faveur de cet agenda mais les tribunaux ont rejeté les choses le document a été rejeté par la cour d'appel et le gouvernement a interjeté l'appel donc en fait quand on en revient aux médias on s'aperçoit que les défis pour les journalistes c'est pas simplement la question de l'intimidation mais c'est également le fait qu'ils sont forcés parce qu'il y a des médias traditionnels qui ont été plus ou moins forcés donc ça c'est un défi nous n'avons pas eu au cours des dernières années nous n'avons pas eu de cas au Kenya où un journaliste a été pourchassé et tué mais nous avons eu des cas en Tanzanie où un journaliste a véritablement disparu Azori Gwanda que l'on n'a pas vu que l'on n'a plus vu il y a des journalistes qui ont dû fuir le pays en Ouganda il y a des cas où les journalistes ont été harcelés avec une intimidation de la presse au cours des dernières élections un membre de l'opposition a fait l'objet d'intimidation donc quand on regarde la région c'est que ce qui est important c'est que on voit que cette liberté de la presse l'indice donc de cette liberté de la presse s'est détérioré on est revenu en arrière et ça c'est un vrai sujet de préoccupation je crois que le Kenya est numéro 102 sur 102 sur 180 la Tanzanie 124 et l'Ouganda 125 et on voit qu'au Kenya il y a eu des efforts très important et ce qui est important c'est de protéger véritablement ces acquis personnellement moi j'ai réussi à travailler de manière très indépendante malgré les défis auxquels j'étais confronté avec mon ancien employeur je travaillais dans un média indépendant je suis en mesure de travailler de manière très indépendante mais si le journal ne veut pas me publier je peux toujours publier en ligne donc il y a beaucoup de dessins qui vont se retrouver en ligne mais nous sommes très peu je crois peut-être nous sommes trois à travailler pour ce journal et donc dans un pays de 40 de plus de 40 millions d'habitants c'est très peu et puis avec des possibilités en ligne donc ça n'est pas suffisant mais en fait ça crée une atmosphère de peur en particulier maintenant que nous allons connaître des élections et je crois que malgré tous ces défis lorsque on est harcelé ou lorsque on recevait des menaces mon journal peut toujours me soutenir mais on n'a pas la même situation avec d'autres artistes qui travaillent de manière indépendante des blogueurs qui publient leur contenu en ligne et parfois c'est une préoccupation je suis désolé de vous interrompre mais j'ai l'impression que pour Yemi et pour vous c'est très important que vous avez mentionné le fait que quand vous ne pouvez pas publier dans votre média alors vous devez passer à la publication en ligne je crois que pour vous tous Yemi c'est aussi une question pour vous la publication en ligne est une opportunité pour les dessinateurs africains pour pouvoir envoyer un message et pour que leur message soit lu et connu est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les risques les discours de haine qui existent Yemi et Gado comment est-ce que vous envisagez la possibilité d'être publiée en ligne pour moi ce domaine spécifique de la publication en ligne en Ethiopie c'est pas du tout le bon moment pour tout ce qui est information en ligne ou tout ce qui est en ligne tout simplement parce que comme je vous l'ai déjà dit au préalable étant donné qu'il y a une nouvelle liberté dans le pays les gens disent ce qu'ils veulent dire et ils trouvent que les publications en ligne c'est aussi une façon de faire de l'argent donc ils vont dire ce qu'ils veulent pour toute personne qui paie pour cela ils ne sont pas sensibles à la question de savoir qui écoute et ça crée un grand nombre de problèmes par exemple une fois il y avait un leader de l'opposition et qui a dit voilà j'ai des problèmes venez me chercher et tout le monde dans les zones rurales vous savez que 80% de la population est agricole donc ils ont entendu ce message ils se sont tous appelés et ils sont arrivés à Addis Abeba au centre d'Addis Abeba et il y a eu des problèmes d'embouteillage évidemment donc c'est une personne qui dit en ligne j'ai des problèmes et tout le monde débarque avec des tirs de fusils etc donc je crois que dans une société où les gens ne savent pas véritablement ce que sont les choses si je faisais ça en France les gens prendraient un peu de distance avant d'agir mais en Ethiopie nous sommes une société d'agriculteurs comme je l'ai dit et c'est très difficile de faire la différence entre ce qu'est quoi et les gens prennent avantage de tout pour en tirer des gains politiques et puis les fausses nouvelles les fake news oui ça contribue à la polarisation du climat quand vous avez mentionné le climat politique Willy the Kid voulait dire quelque chose par rapport aux réseaux sociaux en Afrique je pense que c'est une opportunité que beaucoup de dessinateurs saisissent parce que déjà les dessinateurs de presse ont la possibilité de s'exprimer sans forcément passer par un journal et passer par un journal ça demande pas mal de contraintes il faut un contrat il faut ceci il faut cela et tout le monde n'a pas forcément cette possibilité donc les réseaux sociaux ont ouvert un petit peu la porte à tous ces dessinateurs de presse je vais dire anonymes qui peuvent s'exprimer plus facilement alors dans mon cas par exemple je sais que la plupart des dessins de presse que je fais sur le Congo ils n'auraient eu ils n'auraient été publiés nulle part les journaux d'opposition n'auraient pas n'auraient pas osé et les journaux du pouvoir ne l'auraient jamais fait non plus donc ils ont leur une légitimité à travers les réseaux sociaux par contre le danger des réseaux sociaux c'est que une fois que le dessin est mis en ligne en fait il n'appartient plus au dessinateur parce que tout le monde peut le reprendre le récupérer le modifier le détourner changer le message le sortir de son contexte et là ça devient un petit peu n'importe quoi on peut retrouver je sais pas un dessin de Yemi ou de Nîmes sur internet sur lequel on aurait effacé le texte on aurait mis un autre texte mais avec sa signature donc les réseaux sociaux nous font assumer de nouvelles responsabilités auxquelles on n'est pas forcément avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord mais on doit composer avec ce ce nouvel ce nouvel élément ce nouveau média et d'un côté oui c'est une opportunité mais de l'autre côté il y a plein de de paramètres qu'il faudrait quand même essayer d'encadrer un petit peu plus aujourd'hui vous êtes quand vous publiez par exemple sur le Congo sur les réseaux sociaux vous êtes alpagué interpellé est-ce que ça contribue justement à ce discours de de haine et de polarisation ce que vous dessinez ou non en fait moi j'essaie de me placer dans une démarche plutôt d'apaisement on va dire il y a des choses que je ne tolère pas donc je vais les dénoncer mais ça sera sans injures ça sera sans je ne vais pas invectiver bien sûr voilà mais vous êtes invectivé pour le type de message que vous avez oui parfois oui bien sûr et aujourd'hui donc avec ces réseaux sociaux pour tous les quatre vous pensez que c'est une façon en tout cas que ça a sensibilisé des jeunes des jeunes dessinateurs et que ça les encourage à devenir dessinateurs de presse le fait de pouvoir s'exprimer parce qu'on voit en fait que pour vous quatre en tout cas que vous avez rencontré des difficultés de publication de trouver le support qui vous permet de vous exprimer ou pendant le cas d'Yemi la situation a fait que c'était la situation politique est-ce que les réseaux sociaux la publication en ligne vous permet à chacun d'entre vous enfin en tout cas envoie pour les jeunes un message que c'est possible de s'exprimer de faire ce métier qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je pense que oui c'est clairement une alternative surtout pour les jeunes dessinateurs surtout si on sait que en Algérie la majorité de la presse est muselée par le régime et qui marche à coup de si vous ne nous suivez pas vous ne dites pas ce qu'on aimerait entendre de nous il n'y aura pas de page publicitaire par exemple donc pas de financement du chantage donc du chantage et il est très difficile par exemple il y a deux ou trois dessinateurs vraiment anciens qui sont encore sur la presse mais l'alternative je pense c'est les médias sur le web et les médias indépendants et les gens qu'ils soient les jeunes ou la population générale regardent plus de ce côté là surtout si on voit par exemple quand je vois le JT de 20h en Algérie je regarde tout est beau une Algérie qu'on veut nous vendre nouvelles et tout des fois je regarde ma campagne je lui dis ça serait bien d'aller vivre en Algérie comme on est en train de la présenter là mais en réalité il y a un gros fossé entre la LTV et le reste ah oui oui mais c'est important en tout cas de pouvoir donner envie de transmettre et puis vos expériences enfin vos expériences de résistance et de courage en fait incite en tout cas inspire une jeune génération c'est pareil pour vous Willy the Kid ? oui alors en Côte d'Ivoire avec Cartooning for Peace on a initié un projet qui s'appelle dessinons la paix c'est le dessin citoyen dessinons la paix et la démocratie pour des élections à peser alors ce sont des ateliers on mène des ateliers envers enfin dans les dans les écoles et on va à la rencontre des jeunes et on leur on leur explique un petit peu l'importance de la liberté d'expression l'importance de leur engagement citoyen et au départ si ces jeunes ne savaient pas vraiment comment s'exprimer ils ne savaient pas à quoi ça servait simplement même de donner leur opinion au fur et à mesure des ateliers ils comprennent leur voix compte déjà ils comprennent que ce qu'ils ont en tête ils peuvent le dire à d'autres dans le respect à travers un dessin qu'on n'est pas obligé de savoir dessiner forcément très très bien pour faire passer un message que l'important c'est savoir faire passer un message et que ce message ils peuvent le faire passer à travers les réseaux sociaux et donc on a créé une communauté sur internet avec Whatsapp et Facebook qui réunit un peu tous ces jeunes et régulièrement ils nous envoient des messages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux et ces jeunes se sont transformés carrément en véritables ambassadeurs de la paix et je pense que ça a eu un impact réel sur les dernières élections qu'il y a eu en Côte d'Ivoire parce que plutôt que d'avoir un épanchement de discours de haine quand on avait un épanchement de discours de haine aussitôt il y avait ces jeunes qui avaient pris part à l'atelier et tous leurs amis qui avaient compris un petit peu le mécanisme qui venaient et puis qui essayaient de tempérer les choses d'expliquer les choses de donner des messages à travers du dessin à travers des dessins de presse et je trouve que c'était fantastique donc je rappelle ça s'appelle le alors je crois que comme Yemi et Willy l'ont mentionné la plateforme en ligne est devenue une source alternative de revenus pour les artistes mais il y a aussi une chose importante qu'on oublie toujours c'est que les gouvernements africains ont trouvé une façon de limiter la participation en ligne en Ouganda par exemple pendant les élections le gouvernement en fait a fermé l'internet en Tanzanie ça arrive et nous avons vu ça dans beaucoup d'autres pays ou la plateforme en ligne qui sont en fait ces plateformes en ligne qui sont des moyens alternatifs de sources d'information mais qui sont aussi très vulnérables face à ces dictateurs et à ces autocrates en particulier dans les pays africains donc c'est aussi des défis auxquels sont confrontés un grand nombre de pays africains parce que vous pouvez avoir votre liberté de presse mais pendant la partie la plus essentielle tout peut être fermé ou alors ils peuvent les utiliser pour leur propre dessin comme par exemple pendant les élections une information qui ne va pas être transmise d'une zone à l'autre ou alors ils vont fermer l'internet et quand ils font cela ils peuvent aussi manipuler les résultats etc. donc il y a un énorme défi donc je voulais savoir en fait là vous êtes confrontés aux difficultés de chacun dans vos pays aujourd'hui il y a beaucoup de consortiums de journalistes qui partagent des contenus pour être plus puissants alors il y a beaucoup de consortiums comme ICIG alors il y a beaucoup de consortiums et les journalistes se sentent plus forts ils partagent leurs contenus et leurs enquêtes et ils savent qu'ils peuvent publier plus facilement est-ce que c'est la même chose pour vous quand vous rencontrez d'autres dessinateurs est-ce que vous vous sentez plus fort quand vous écoutez les histoires des autres parce que vous venez de pays très différents sur le continent africain est-ce que ça vous rend plus fort d'entendre de savoir qu'il y a une équipe oui moi j'ai aussi l'impression d'avoir beaucoup de chance de faire partie de cartoons pour la paix et parce qu'ils peuvent me défendre défendre mes articles et je leur suis très reconnaissant mais je sais également qu'il est très difficile c'est très difficile pour mes collègues au niveau local c'est très important de faire davantage d'efforts donc localement par exemple ce que fait Bish c'est très important parce qu'on instille la culture de la presse libre en France par exemple la presse libre malgré tous les défis c'est une culture c'est accepté dans tout le pays depuis des siècles et je crois que c'est très important il faut faire des efforts pour faire cela davantage dans les pays locaux les communautés locales pour s'assurer pour s'assurer que ce soit instillé et que ce soit compris de tous Yemi qu'en pensez-vous quand vous entendez votre collègue l'expérience de votre collègue qui me concerne je pense que j'ai beaucoup de chance de me trouver parmi des gens qui ont subi tout cela parce que ce n'est pas le cas pour moi je suis venu après j'ai compris que les gens ont payé un lourd tribut pour cela et alors j'ai appris beaucoup auprès d'eux ça a été une très bonne expérience parce que j'ai tiré beaucoup de leçons de ce qu'ils m'ont dit des choses que je voulais dire auparavant concernant les enfants il y a nous n'avons pas l'école en matière d'éducation il n'y a pas l'école qui enseigne le dessin de presse quand vous parlez aux gens et vous leur dites vous pouvez devenir dessinateur et faire comme ci comme ça et ils s'inquiètent de savoir comment je m'y prends parce qu'il n'y a aucune école qui puisse enseigner l'art du dessin de presse ici on a des moyens de se faire malhériser au dessin de presse et puis avant je voudrais savoir si vous vous sentez soutenu et vous sentez avec des réseaux comme Cartooning for Peace ou en entendant les expériences de vos collègues vous avez l'impression que c'est important de absolument oui je pense que le travail de Cartooning for Peace est remarquable non seulement en Europe mais aussi en Afrique parce que la toute première fois où les dessinateurs de presse ont pu se réunir à Addis Abeba en 2019 c'était sous l'impulsion de Cartooning for Peace et ça nous a permis de nous rencontrer déjà de discuter d'échanger entre nous déjà et puis d'avoir l'opinion le point de vue les uns des autres et de toucher du doigt les réalités des pays de chacun qui sont vraiment très 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 différents donc je pense que c'est ce genre de rencontre est bénéfique déjà parce qu'on apprend à se connaître on apprend on en apprend un peu plus aussi sur les difficultés rencontrées par les collègues dans leurs pays respectifs et c'est très 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 important alors je pense que peut-être qu'il manque en Afrique ce genre de j'ai envie de dire de conglomérat il manque peut-être ce genre d'association qui réunirait des dessinateurs et qui qui traiterait peut-être des problèmes à un niveau local oui plus régional voilà peut-être que ça manque et peut-être que Cartooning for Peace a déclenché quelque chose qui pourra évoluer dans ce sens je pense que ça ça finira par arriver dans ce sens à bon entendeur c'est l'appel du 2 juillet donc de Will is a Kid pour Cartooning for Peace pour développer des initiatives locales avant de terminer donc cette table ronde qui était vraiment très intéressante avec vos témoignages on va prendre quelques questions dans la salle so we'll ask people to if they have a question est-ce que quelqu'un a une question pour nos dessinateurs oui alors je vais traduire so Mr. is the representative of a media in Bénin ce monsieur est représentant d'un média au Bénin et il a beaucoup apprécié ses tables rondes il a dit que c'est paradoxal au Bénin au Bénin il est possible de dessiner des dessins satiriques mais la presse est sous pression il voulait dire et pas mal de journalistes au Bénin ont été envoyés en prison pendant pas mal d'autant l'an dernier il voulait souligner le fait qu'être un dessinateur ou bien un journaliste qui font des dessins satiriques au Bénin c'est plus facile que d'être purement journaliste ce témoignage c'est très intéressant bien sûr je voudrais rassurer aussi l'assistance le tableau n'est pas forcément noir partout non plus il y a des pays plus permissifs et il y en a qui sont peut-être un petit peu plus durs par exemple au Bénin je sais que la caricature vit des beaux jours c'est un petit peu le cas aussi en Côte d'Ivoire avec le journal Biche qu'on a vu tout à l'heure les situations d'un pays à l'autre sont différentes et d'un pays à l'autre on a plus de liberté ou moins en fonction des gouvernants qui sont en place donc le dessinateur de presse n'est pas en danger forcément dans toute l'Afrique ou dans tous les pays africains ce n'est pas le cas il y a des pays où on sait rire de soi-même heureusement je profite pour montrer la carte de la liberté de la presse de Reporters sans frontières vous voyez que en fait certains pays en noir Libye, Égypte et Somalie en haut mais que la plupart de la carte est rouge ce qui n'est pas bon ce qui est une situation difficile pour la liberté de la presse noir c'est très grave donc le continent africain est épargné quand même effectivement vous le disiez situation problématique en orange et jaune Botswana Nabibi Afrique du Cid Burkina et Ghana donc effectivement il y a des sources d'espoir on va dire mais cette carte illustre le fait qu'il y a des gradations et des pays qui se portent quand même relativement bien oui alors je vais reprendre votre question de façon à ce que les traducteurs puissent la traduire pour Yémi et Gado donc monsieur faisait référence au fait que il y a des pressions contre les journalistes en Afrique mais il y a moins de pression au fond on voit moins de dessinateurs de presse arrêtés ou en prison et la question qu'il se pose c'est de savoir si le dessin de presse permet comme au Bénin par exemple d'exprimer un message qui serait est-ce qu'il y a une capacité d'interprétation qui ferait que finalement le message est moins dangereux comment expliquer le fait que les dessinateurs de presse finalement s'en sortent pas si mal si c'est bien il y a un petit paradoxe parce qu'il y a quand même des dessins qui sont parfois extrêmement provocateurs et qui envoient des messages très forts vous avez ce sentiment que les dessinateurs sont un peu protégés oui bien sûr alors dire qu'il y a moins de dessinateurs de presse en prison ou menacés en Afrique j'ai envie de dire c'est relatif en France il y a combien de dessinateurs de presse voilà au Congo il y en a combien je pense qu'on est deux voilà dans la plupart des pays africains comme je le disais l'exercice du dessin de presse c'est relativement récent donc on n'est pas des dizaines de milliers non plus le nombre de dessinateurs de presse en Afrique en tout cas dans certains pays est déjà lui-même très restreint alors peut-être que ceci explique cela il y a aussi la raison de l'auto-censure un dessinateur de presse au Congo par exemple je sais qu'il va s'auto-censurer beaucoup plus que s'il était à l'extérieur mais je pense que la question du nombre de dessinateurs déjà elle doit peser sur la balance Je pense que Willy l'a très bien exprimé clairement en fait quand vous comparez les chiffres bien sûr on n'a pas autant de dessinateurs et dessinatrices en prenant en ligne de compte le début du dessin satirique donc tout cela c'est un défi mais dans certains cadres dans certains pays africains le contexte est différent la menace il faut le comprendre est très subtile très subtile et disons inconnu des grands artistes en vogue temps en temps on entend que quelqu'un est interrogé par la police mais en fait les menaces envers les dessinateurs sont très subtiles le gros gros problème c'est que les artistes puissent trouver ces plateformes parce que comment pouvoir entrer sur les plateformes reste en soi un défi Yemi a aussi expliqué qu'il y a de nouveaux défis aussi à être en ligne mais ce qui selon moi reste un gros problème et comme c'est le cas dans beaucoup de pays les dessinateurs sont encore considérés comme étant le paramètre de la liberté de la presse même dans les pays africains où il y a les problèmes ils sont vus comme étant un peu le baromètre de la liberté en Ouganda au Kenya en Tanzanie dans ces pays on sait que quand les dessinateurs sont harcelés là on sait qu'il y a un chiffon rouge qu'il faut brandir c'est là c'est quelque chose dont il faut s'en souvenir Yemi le disait oui il y a toujours quand on voit le chiffon rouge vous savez qu'il y a des ennuis et que l'orage va gronder mais il y a des subtilités dans la façon dont le gouvernement s'y prend en fait il travaille 24 heures sur 24 7 jours par jour pour trouver des moyens de supprimer la presse la brider comment acheter la presse comment la sous-doyer comment utiliser la force comment faire des coercitions comment payer pour quelqu'un à parler de philosophie il faut se tenir loin des politiques parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils combinent ce qu'ils complotent pour vous nuire comment ils vont essayer d'exercer leur coercition il y a différentes recettes qu'ils utilisent pour vous intimiter et pour supprimer la presse la liberté de presse ils peuvent utiliser la force mais ils ont des recettes beaucoup plus subtiles parmi leurs outils voilà on va on va donc être oui je ne sais pas si je ne vois plus de mains levées dans cette salle remplie donc je pense qu'on va mettre un terme à cette table ronde je vous remercie d'avoir donné ces témoignages c'était très intéressant c'était très divers et donc vous avez lancé l'appel du 2 juillet pour le dessin de presse en Afrique et j'espère qu'il sera entendu voilà merci beaucoup en tout cas pour votre écoute merci merci beaucoup merci Merci.